Des pubs sur Instagram comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, ben on en voit plein tout le temps avec des objets mis en avant et on se demande toujours est-ce que c'est de l'arnaque ou pas ? Ben écoutez, nous toutes les pubs qu'on a vu, on a décidé de toutes les acheter pour les tester. Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis et bienvenue dans cette vidéo. Écoutez, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous vous abonnez à cette chaîne YouTube parce que je sors deux vidéos par semaine sur cette chaîne, le mercredi et le dimanche, donc je compte sur vous. Écoutez, sans plus attendre, je pense qu'on va regarder le premier objet. C'est parti. Ça, c'est mon sac. Il y a plein de trucs à l'intérieur, mais cette petite merde va me permettre de clim tout ça. Non, attends, ça me dégoûte un peu et en même temps, c'est pas mal là. Donc là, on a une petite boule qui va tout simplement se mettre au fond du sac pour... Ah ouais, ok. C'est un peu comme la boule de slime un peu qu'on peut voir. Qu'on peut voir pour nettoyer les voitures et tout, sauf que là, c'est à l'intérieur d'un truc qui est un peu dur. Écoutez, on va tester ça. Évidemment, je l'ai. C'est parti. Les amis, juste là, regardez. Petit pack de trois. Déjà pas mal, hein, le petit packaging sympathique. Voilà la petite boule. Et à l'intérieur, si je l'ouvre... Ouais, c'est... Ah bah, il a déjà été utilisé. Attendez, wesh. Regardez comment c'est dégueu. Mais si, regardez, il y a des petits trucs dégueulasses là-dessus. Il y en a sur tout un peu. Il y en a sur tout. Bon, écoutez. Et évidemment, quand tu mets un emballage à l'air libre comme ça, ça ne doit pas forcément aider. J'ai un sac à dos juste ici qui va justement me permettre d'être testé. Et vous voyez, à l'intérieur, on a toujours des petites flûches là, des petites merdes. Ouais, vous voyez juste là. Écoutez, je vais le mettre à l'intérieur et regardons, hein. J'ai pris le rouge, celui où il n'y avait pas grand-chose dessus. Parce qu'en gros, je pense que c'est quelque chose que tu laisses dans ton sac à dos pour qu'au quotidien, il y ait des trucs. Et pas forcément là, quand c'est dégueulasse, c'est pas un aspirateur non plus. Là, je le secoue bien, le bazar, hein. Écoutez... Oh, putain, tu déconnes. Attendez, j'ai fini. Oh, waouh. Wesh, regardez le mood. Oh, waouh. On dirait que c'est propre à l'intérieur de ton sac. N'en faites pas du tout. En vrai, ça a trop bien fonctionné. Ça me dégoûte, attendez. Wesh, ça me dégoûte. Regardez-moi ça, là. Oh, yo, 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 yo. Bon, au moins, ça fonctionne et même très, très bien. Et du coup, ce qu'ils mettaient dans la pub, c'est que ça se lavait à l'eau. Du coup, ça, je le souhaite. Écoutez, le premier, il est ultra validé. Et c'est pas du tout de l'arnaque. C'est parti pour le deuxième. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a... Ça a l'air d'être des marqueurs. Donc, des marqueurs, ok, que tu... Oh, putain, on avait déjà fait un truc du style dans une vidéo Lifehack. Sauf que là, c'est des marqueurs vraiment fait exprès pour que ça fonctionne parfaitement bien. Oh, mais attends, mais c'est quoi ce truc de fou ? Attendez, si je suis déçu de ça, ça... Non, je ne peux pas être déçu de ça, pardon. C'est trop bien. Franchement, j'ai trop, trop hâte. Let's go. C'est parti pour voir ça. Les amis, on ramène l'eau, bien évidemment. Et aussi, les Doodle Dip. Voilà, donc c'est les marqueurs avec, en plus de ça, la spatule qui va nous servir à ça. Franchement, j'ai trop hâte. Testons cela, alors, sans le moindre problème et avec grand plaisir. Ok, donc on a la spatule, du coup. Et c'est en vert. Et juste ici, nous avons les 2, 4, 6, les 8 couleurs différentes. Et du coup, on va tester de dessiner quelque chose. On va faire quoi, chef ? Moi, je ne suis pas un grand dessinateur. On va faire un cœur, je crois que c'est la base. On fait un petit cœur, voilà. Donc voilà, le petit cœur est dessiné. Donc juste ici. Et maintenant, on va voir s'il va bien rester au-dessus de l'eau. Écoutez, c'est parti. Wow ! Wesh ! Mais écoutez, le cœur, il est juste ici. Et on va mettre notre main. J'espère que ça l'a bien mis. Ok ! Bon, je pense que je l'ai un peu mal fait. Mais franchement, écoutez, regardez quand même. Quand même, ça a bien fonctionné en one shot. Et si je... Et si... Ah ! Ok ! Voilà, c'est une matière qui se retire un peu comme ça. Où ça se nettoie super facilement, du coup. Ok ! Putain, c'est pas mal, hein ! En fait, ce qui est cool, c'est que ça part vraiment, simplement et rapidement. Franchement, c'était génial. C'est aussi validé. C'est parti pour le prochain objet. Voilà le meilleur exercice pour les abdos. La roue retour automatique. Ah ! Ah, donc là, il t'aide à revenir. Donc là, tu vas jusqu'au bout, mais en fait, il t'aide à revenir. Mais attends, mais du coup, il n'y a plus le principe du gainage et de le faire soi-même, non ? Je ne comprends pas, parce que le but de la roue, c'est être gainé jusqu'au bout, puis revenir tout en gainant, non ? Là, on a la roue qui va en avant, et en fait, quand tu reviens en arrière, elle t'aide. Je ne sais pas, après, je ne suis pas un spécialiste. Mais moi, ça me va, hein ! S'il y a des trucs qui me simplifient la tâche pour faire du sport, moi, ça me va. Je vais le chercher. C'est parti. Je l'ai juste ici. Mais regardez-moi le bestiou. On a un petit tapis. Ça, ce sera pour mettre les genoux. Et mec, en vrai, déjà, normalement, tu n'as pas de repose-coutes, genre. Tu sais, tu n'as pas un truc où tu peux reposer tes coudes. Et en plus de ça, vous savez ce que j'ai trouvé ? Enfin, ce que j'ai vu qu'il y avait en plus. Regardez, ça ressemble à ça. Et en fait, vous avez un endroit pour venir mettre votre téléphone et faire votre exercice et regarder, wesh. Ou vous pouvez même le mettre juste ici, en haut. Là, vous êtes là, vous faites votre exercice et vous regardez votre petit épisode de Naruto. Non, en vrai, je dis regardez votre épisode, mais après, vous avez peut-être votre entraînement aussi. Pour voir le décompte, les minutes. Franchement, bah écoutez, on va le tester parce que c'est écrit. La roue à retour automatique. Si, si, du coup, il y a bien le retour automatique. Écoutez, let's go, c'est parti. On y va. Et on revient. En vrai, c'est vrai que tu ne le sens pas de ouf qu'il y a le retour. Après, c'est parce que je ne suis pas du tout un sportif. Les vrais sportifs te diront, écoute, le retour, il est abusé. Donc là, tu y vas, hop. Tu reviens. Ouais, non, je pense que le retour, il aide de fou furieux. Et là... Bah écoutez, je suis convaincu par ça. Ça tue de fou. Ça s'appelle Win Workout, d'ailleurs. Et vous avez le lien, de toute façon, de tous les objets sont dans la description. Écoutez, sans plus attendre, on va passer au suivant. C'est parti. Yotoplay. Alors, qu'est-ce que c'est lui ? C'est Yotoplayer. Ok, donc ça a l'air d'être un réveil où tu mets une petite carte dedans. Ça a l'air d'être pour les enfants. Ok, un réveil avec un casque. Et le monstre se grognait à travers toute la ville. Donc là, il enregistre des trucs. Et il peut lui raconter une histoire. Ok. Franchement, ça a l'air d'être un truc trop trop nice pour les enfants, en vrai. Oui, franchement, ça a l'air trop trop nice. Écoutez, on va aller voir ça. C'est parti. Et les amis, le voici, le petit packaging Yotoplayer. Franchement, ça m'a l'air incroyable. À l'intérieur, on a déjà une petite carte au-dessus du packaging. Vous avez vu, je l'ai déballé. On a évidemment une petite notice. Écoute cette carte. Et juste là, nous avons évidemment le Yotoplayer. Franchement, c'est un peu lourd. Mais c'est pas déconnant. Mais on voit que c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Vraiment, je sens que c'est vraiment qualitatif. Bah, testons. Un petit bouton sur le côté. Voilà, je vois que ça s'allume juste là derrière. Donc là, il me dit qu'il est midi 48. C'est vrai qu'il est midi 48. On a des boutons. Ok, ça change la couleur. Je ne sais pas pourquoi il me met... C'est un astronaute. Et l'autre côté, il y a quoi ? Ah, c'est le volume, l'autre côté. Je voyais qu'il peut le mettre en réveil en mode comme ça. Pour aller faire dodo. Et voilà, ça devient rouge. Ça devient rouge là, autour. Et ça devient vert pour se faire réveiller. Mais écoutez, nous avons une petite carte à mettre au-dessus. Pour tester et voir ça sert à quoi le début. Ok, là, il dit français. C'est parti. On commence la visite. Ok, donc là, en fait, cette carte-là, je vais la retirer. Mais c'est tout simplement un tuto pour comment l'utiliser. Et démarrer la visite de tout ça. Il faut savoir qu'il y a aussi une application qui va avec. Le Yoto, il est en ligne. Et je peux venir dans AudioTech. Et on a différentes choses. Par exemple, si je clique là-dessus. Et que je fais écouter sur le Yoto. Une réalisation. Quitte ce nom. Et bien voilà, en fait, ça fonctionne. Mais du coup, on a les petites histoires qui sont juste là-dessus. Mais ce qu'on a aussi, dans A Découvrir, c'est des sons pour s'endormir. Le sèche-cheveux, ça me fait trop rire. Et attends. Ça, c'est des sons pour s'endormir. Moi, tu me fais ça la nuit. Mais je te tabasse, je crois. Du coup, on a des sons pour s'endormir. Des podcasts pour enfants. Et des radios familiales, du coup. Enfin, il y a plein, plein de choses différentes. Franchement, c'est méga stylé. Et ce que vous avez, en plus de tout ça. C'est la possibilité d'acheter des cartes comme ceci. Et qui viennent se mettre juste au-dessus. On va se foutre un petit roi lion. Oh, et du coup, regardez. Et là, vous avez le roi lion. C'est trop, trop, trop stylé. Et là, ça fait l'équilibre. Puis les mois. Puis les années. Simba devint vite un jeune lion adulte. Je trouve ça trop, trop bien. Mais c'est une dinguerie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Écoutez, on passe à l'objet suivant. C'est parti. Alors, mirou mirou bubble tea. Alors, moi, déjà, je ne suis pas fan des bubble tea. Alors, vraiment. Mais qu'est-ce que c'est ? Ok, t'as goût pomme, goût framboise. Mais du coup, c'est pour le faire soi-même. J'ai hâte de voir un peu c'est quoi le résultat de tout ça. Parce que là, on voit juste, du coup, pas le résultat final. On voit juste le produit. Écoutez, je vais aller le chercher et je vais voir comment ça fonctionne. Écoutez, j'ai le verre juste ici pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Mais écoutez, en fait, c'est des billes de bubble tea. Donc, comment ça fonctionne ? Ils mettent quand même un petit QR code avec les recettes. Qu'est-ce qu'ils nous mettent, du coup ? Comment faire un bubble tea ? C'est des perles de fruits, d'ailleurs. On a un gobelet. On a les perles. Ok, ils mettent du sirop, du coup. Eh, du thé infusé. C'est donc ça. Du thé infusé, du sirop. Et tu mets tes petites billes dedans. Écoutez, on va voir à quoi ça ressemble. On n'a pas de thé infusé. Vous allez faire quoi, maintenant ? Pardon, je ne vous ai pas tout montré. Donc, c'est des billes de bubble tea. Saveur. Pomme. Oh, putain, ça sent la pomme. Ah non, ça sent... Moi, je trouve que ça sent trop la pomme. Ça dégoûte. Enfin, ça dégoûte. Alors, ça dégoûte que moi, attention. Ça sent la pomme, genre, acidulée. Vous voyez les bonbons à la pomme acidulée ? Ça sent vraiment ça. T'es regardé ? Juste ici. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à des billes de bubble tea, pour le coup. Et écoutez, franchement, il faut quand même en goûter une. C'est parti. C'est super bon. C'est vraiment super bon, quoi. Ah oui, si, c'est bon. C'est bon, cette merde-là. Il est mangé comme ça. Franchement, c'est vraiment stylé d'avoir des billes de bubble tea, je trouve. Franchement, c'est une bonne idée. Pour les gens fans de bubble tea, c'est pas déconnant. C'est pas mal. C'est assez bon. Ça peut être surprenant. Surprenant positivement. Pour le moment, cette vidéo est très peu d'arne. Franchement, c'est vachement cool, là, les recommandations d'Instagram. Écoutez, on va passer au prochain. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? End Massage. Oh, putain. Alors, ouh là là. Vu la notice, ça se voit que c'est un bon truc chinois, bien à 1€, là. Ça fait trop peur. Et du coup, tu vas mettre ta main comme ça. Vraiment une pub de con, en plus. Ah, ok. Franchement, il m'en faut pas plus, hein. Écoutez, on va aller chercher ça. Ce sera peut-être notre première arnaque du jour. C'est parti. Il est là. Le Intelligent End Massager. L'accent de fou, frère. Non, écoutez, franchement, par contre, je vois le packaging. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux que le manuel qu'on pouvait voir à l'intérieur. Ok, j'ai jugé peut-être un peu vite. Mais après, la vidéo, elle donne pas envie, donc, hein. Ok, on y retrouve le classique polystyrène. Vraiment... Quand t'as le polystyrène comme ça, je sais pas. Ça se voit, c'est un peu de mauvaise qualité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Nous voilà le End Massager. Donc, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Du coup, il y a Hit, Mal, Feu Mal et 3 Intensity On Off. Très clair. Et en fait, regardez, à l'intérieur, vous avez ça. Et on peut me voir. Et il faut que j'aille bien jusqu'au bout. Laissez passer les petits doigts. Et du coup, l'essayer. Et là, je sélectionne Mal, par exemple. Et voilà, c'est parti. Voyons voir. Ok, donc, en fait, là, ça compresse ma main. Attends, ça compresse de ouf, là. Oh, putain, ouais, ça compresse bien, là. Oh, wow. Ça peut faire peur, hein, les frères. Parce que là, je suis bien bloqué dedans. Regardez. Alors que normalement, en fait, c'est bien gonflé, regardez. Ça a absorbé ma main. Ça fait un peu mal, là, au poignet. Je sais pas si j'ai bien mis ma main. Ah, ok, là, il me laisse respirer. Non, mais écoutez, qu'est-ce que ça fait ? Comme vous le voyez, ça compresse, en fait, ma main à des endroits. Vous voyez, ça fait un peu le devant. Puis ça relâche, ça fait le derrière. Ça maintient le poignet, ça relâche. J'essaye de vous décrire, hein, tout ce que je sens. Écoutez, je vais mettre en off. Oh, le con. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des petits picots pour vous montrer même ces rouges, là, les endroits où ça m'a bien, bien appuyé, quoi. Ah ouais, quand même, quand même. Honnêtement, c'est bizarre, je sais pas. De toute façon, après, j'ai pas utilisé à son maximum, mais c'est bizarre. Moi, ça me fait pas plus que ça. Je me dis pas, je suis bien relaxé, là. Mais peut-être que ça plaît à des gens et que ça servira à des gens. Donc, écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Ok, donc, on a quoi ? On a un mini, ça s'appelle Ardell. Et c'est quoi ? C'est pour, pas souder, non, pour poncer, justement. Ah, un mini tournevis, non ? Ah, attends, c'est un mini tout. C'est un truc qui tourne, en tout cas. Ça peut être une mini scie, un mini ponceur, un mini fait des trous dans le mur. Oh, attends, mais c'est fou. Attends, mais ça, c'est vraiment chouette, par contre, je trouve. Après, ça tombe, j'ai mal compris, hein. Écoutez, je vais aller voir. J'ai hâte de voir les bricolos, là, vous êtes en sueur. Vous vous dites, bref, il y a une dingue rigue, là, qui arrive. Bah, écoutez, voici l'instrument. Franchement, il donne pas envie, trop, le packaging. En fait, je vois ça dans le rayon, je sais pas, c'est quoi. C'est ça qui est un peu bizarre. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais écoutez, j'ai une petite planche où c'est écrit Gizzy. Ça, c'est dans une ancienne vidéo des objets actions. Il y avait un graveur où j'ai pu mettre le logo Gizzy et le graver. Donc ça, c'était incroyable. Mais du coup, on va pouvoir le tester là-dessus. Ou encore là-dessus. Je vous montrerai pas, mais une petite surprise, juste là. Parce que la prod l'a déjà testé. Et au moins, c'est pour vous montrer les différentes choses qui sont possibles à faire. Écoutez, c'est parti. On ouvre. Donc ça ressemble à ça. Petite mallette. On ouvre. Et on a à l'intérieur le fameux outil qui est ceci. Donc il y a un chargeur juste en dessous en USB-C. Ok, franchement, déjà, c'est quitte main libre de fou. Waouh, j'ai eu peur là. Ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Ça, à mon avis, ça doit l'arrêter d'urgence. Et du coup, à l'intérieur, on a évidemment un chargeur. Et mais surtout, on a les différents trucs qu'on peut mettre dessus. Donc ça commence par quelque chose pour poncer. Comme ceci. Bon, on a aussi du coup les mini-silles là pour pouvoir scier, couper quelque chose. On a plein d'embouts différents du coup pour poncer. Après, je dis poncer, ça tombe, c'est pas ça. Là, on a de quoi faire des trous dans le bois. En vrai, il y a de tout. Mais il y a surtout ça qui va nous servir à graver. Donc ça, c'est un petit pointe. Et ça peut graver justement le verre. Écoutez, on va mettre ça, voir juste comment ça fonctionne. Je mets le truc le plus pointu d'ailleurs. J'ai décidé. Donc ça se met dedans. Puis on vise comme ceci. Ok, donc là, c'est bien vissé. Et du coup, après, on allume. On a un petit plus, un petit moins. Donc si je fais plus, vous voyez, il y a l'intensité. Juste là. Hop, plus, plus, plus. Voilà. Et il y a surtout une petite lampe. Ah oui, qui vient se mettre juste ici. C'est super golery. Oh bah là, ça fait juste des trous. Ça fait juste des trous super facilement, regardez. Ça devait pas être fait pour ça. On dirait, j'ai une machine à tatouage, non ? Moi, je suis pas un tatoueur de l'extrême, là. C'est vrai, à mon avis, j'ai pas pris l'outil le plus exact pour ce que je voulais tester. Franchement, voilà ce que ça donne. Et surtout, voilà ce qu'on peut faire avec. Comme vous voyez, c'est écrit Gizi. On peut aussi graver avec ça. Donc c'est trop stylé. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, les trucs de relaxation comme ça. Mais oui, monsieur. Moi, ça, après, ça peut pas être une arnage. Écoutez, je veux une vraie méditation de con, là. Écoutez, c'est parti. Je vais chercher ça. Je l'ai avec moi. Et honnêtement, je pensais que ça allait être plus grand. Mais regardez. Il y a 2, 4, 6, 8 peut-être. 7. Il y a 7 trucs. Pour pouvoir tester de la musique. Donc c'est... De toute façon, ça va être assez simple, assez rapide. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est être relax, les amis. Je vais vous faire la séquence la plus ASMR et relax que vous ayez entendu de votre vie. Attends, je vais essayer de voir. Pardon, je suis déjà en train de vriller, faire n'importe quoi. Attendez. Mais déjà, c'est un peu... C'est un peu... Je sais pas, j'ai l'impression... C'est pas assez méditant, assez moelleux, le son, là. J'ai les Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Acide, Do. Du coup, je peux faire... Aïe, 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 j'ai raté. TANG, TANG Wouhou ! J'ai réussi à faire quelque chose, les frères. J'ai à fond dessus, j'ai à fond dessus, j'adore, j'adore. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? Oh là là. Pardon, mais ça, c'est incroyable. Parce que ça existe, ça ? C'est Minecraft IRL. Et qu'ils sont aimantés, tout. Mais banger de fou. Pour les gens qui ne connaissent pas Minecraft, déjà, c'est pas juste. Je suis désolé pour vous. C'est un jeu vidéo où vous mettez des blocs sur des blocs. Et en fait, vous pouvez créer plein de choses. C'est des Lego, mais en jeu vidéo. Et là, ils nous ont fait ça. Mais version réelle, quoi. Ouais, je m'attendais. J'ai trop hâte d'aller voir ça. C'est parti. Oh là là, les frères. Parce que ça, en plus, si tu te construis un truc vachement joli. Enfin, même si tu te construis un truc, met ça dans le décor. C'est une dinguerie. Écoutez, à quoi ça ressemble Magnetic Building Blocks ? Évidemment, qu'ils ne l'ont pas appelé Minecraft pour plein de droits, par exemple. C'est incroyable. J'ai trop hâte de tester ça. Donc là, on a un petit perso qui ressemble de fou à un Lego de con. Et là, nous avons du coup... Oh là 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 là, c'est satisfaisant. Je pense, par contre, qu'il faut en acheter. On a du coup tous les petits outils. Donc là, on a le bois qui peut se coller au-dessus, en-dessous. On a la lave. On a la dirt, du coup. Ah non, mais c'est trop bien. Là, on a de la brique. Non, mais c'est trop flex. C'est trop, trop bien. J'ai tout ça et c'est parti, on va se tester de se faire un petit truc. Écoutez, voilà ce que j'ai pu faire comme petite maison. Et voilà ce que ça donne. Eh non, franchement, c'est vraiment stylé. Ce que je suis déçu, c'est que ce n'est pas vraiment Minecraft. Après, ça tombe. Il y a des Minecraft officiels qui existent de ça. Et franchement, c'est grave cool. Écoutez, on va passer à l'objet suivant. C'est parti. Oh là là. On a quelque chose qu'on met sur son bureau. Un petit robot qui nous parle. Qui, je ne sais pas, qui s'amuse tout seul, quoi. Je vais aller choper. Je vais voir ce que ça donne. C'est parti. Les amis, il est juste ici. Hey, leek, du coup, il s'appelle. Je pense que là, on a vraiment un petit banger de fou malade. Écoutez, je le déballe. Voyons ce que ça donne. Donc là, je l'ouvre. À l'intérieur, nous avons... On peut le customiser. Donc ça, c'est des petits stickers. Et à l'intérieur, Hey, leek est juste ici. Hop là, ouvrons. Et du coup, voilà à quoi il ressemble notre bro. Du coup, il n'y a pas de bouton apparent. Juste ici, on a quand même le chargeur. Enfin, de quoi charger. Et c'est de l'USB-C. Donc c'est plutôt chouette. Écoutez, je pense qu'on appuie sur le torse. Et voilà. Il est en train de s'allumer. Il est en train de pleurer le con. Donc je peux lui appuyer sur le crâne. Comme vous voyez, regardez. Hop là. Attendez. En vrai, je kiffe un peu. Calme-toi, chef. Calme-toi. Mais par contre, s'il fait du bruit tout le temps comme ça sur ma table. Mais comment j'ai envie de le détruire ? Donc je vais appuyer une fois sur son torse. Ok. Donc là, c'est le petit cœur. Et le petit cœur, en fait, là, il se met en mode automatique. Et donc là, c'est quand tu le laisses chill chez toi. Si je le... Si je le... Oh ! Et par contre, je trouve ça vraiment, vraiment stylé. Je ne sais pas vous. On a quoi d'autre ? On a le cadeau surprise. Sinon, on a le timer, le métronome plutôt. On a le dictaphone. On a un truc pour viser. Putain, attends. C'est quoi, c'est un jeu, ça ? Ah ouais. Bon, ok. En vrai, c'est un petit jeu, quoi. Tranquille. Je veux le cadeau mystère. Je veux voir ce que c'est. C'est parti. Oh, j'ai perdu. Mais écoutez, ce qu'il y a encore de plus fou, c'est qu'il peut parler avec un copain, lui. Donc, si tu en as un deuxième, ils peuvent se parler, interagir. Écoutez, j'ai sa petite copine. Mais ouais, ça, ça va être vraiment un full banger. Regardez-moi ça. Putain, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir comment ils peuvent avoir de l'interaction ensemble. Comment on peut les connecter ? Est-ce que ça se connecte juste comme ça ? Oh, waouh. Ok, en fait, ça se connecte juste comme ça. Écoutez, on va allumer sa petite copine. Voilà, elle s'allume. Sur les côtés, je vous avais montré, il y avait ça. Il y avait ça. Et de l'autre côté, en fait, t'as de quoi les plug ensemble. Regarde, ils synchroent. Je suis trop hâte pour rien. Ah ouais, regarde. Ils sont synchroes quand j'en fais un. Ils peuvent parler ensemble ou pas ? Oh, là, ils peuvent jouer une scène. Et action. Les frères, je suis trop fan de ces deux petits cons, là. C'était la fin de cette vidéo. On finit avec les plus mignons d'entre nous. C'est bien eux, évidemment. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez trouvé qu'ils étaient grave mignons. Tous les liens sont dans la description. Franchement, j'ai trop hâte de voir les vôtres chez vous. Je pense que c'était trop bien et je trouve ça trop trop mimes. Là, ils font un peu de bruit, j'avoue. Mais écoutez, plein de gros bisous. Et ciao tout le monde. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous.